Les collègues de feu Dr Boudi Saouafa, enfonce le directeur. Nouveau scandale à la DGSN. Abdel Wahab faire ce oui libre. Les frères Ben Amor et Rebouadab contaminés. Le directeur général de la pharmacie centrale sous mandat de dépôt. Les collègues de feu Dr Boudi Saouafa, enfonce le directeur de l'EPH Rasseloued. Les langues commencent à se délier dans la scandaleuse affaire du décès suite à une contamination au COVID-19 de Madame le Dr Boudi Saouafa, âgée de 28 ans et enceinte de 8 mois, à l'hôpital de Haïne Kebira, Sétif. Ce terrible événement qui a choqué toute l'Algérie en ce mois sacré de Ramadan, aurait finalement pu être évité, selon le personnel médical, si le directeur de l'EPH de Rasseloued ou exerçait la défunte, a fait preuve d'un peu d'humanité. En effet, les collègues de la regrettée Boudi Saouafa, encore sous le choc, ont témoigné à visage découvert devant les caméras des chaînes de télévision privées. Elles ont raconté dans le menu détail, comment la défunte suppliait, en vain, le premier responsable de l'hôpital de la libérer pour s'occuper de sa grossesse avancée. Nous l'avons couverte plusieurs fois lors de ses absences. Mais il y a quelques jours le surveillant général a porté son absence à la connaissance du directeur de l'hôpital, raconte, et pleurait, une collègue du Dr Boudi Saouafa. Et d'ajouter, suite à quoi, nous l'avons appelé pour lui dire de venir clarifier les choses avec le directeur en lui demandant de la libérer. Ce qu'elle fit dès le lendemain, en allant voir le directeur, et le priant de la laisser se reposer chez elle. Malheureusement, témoigne son ami, entouré d'une dizaine de collègues, le directeur n'a rien voulu savoir et lui a intimé l'ordre de reprendre son travail. Plus grave encore, les collègues et amis de la jeune défunte, témoignent que le directeur de l'hôpital aurait refusé de la libérer même après qu'on l'ait suspecté avoir été contaminé du Covid-19. Que voulez-vous que je fasse ? Il ne veut point me libérer malgré mes supplications. Je lui ai dit que j'étais prête à compenser cette absence par n'importe quoi et qu'il fallait me libérer, mais il n'a rien voulu savoir, se lamentait la défunte selon ses collègues. Malheureusement pour elle, sa peur et celle de ses collègues s'avéraient refondées, puisque le terrible virus a pu avoir raison de cette femme qui tentait de sauver des vies en offrant la sienne et celle de son enfant. Nouveau scandale à la DGSN Des interventions pour protéger un richissime promoteur immobilier Nouveau scandale à la DGSN où des hauts responsables tentent d'étouffer des enquêtes sur un promoteur immobilier impliqué jusqu'au coup dans plusieurs affaires de dilapidation de données publiques. Il s'agit du promoteur Khalili Souleymane qui est placé par la justice de la Wilayah de Mostaganam sous contrôle judiciaire en raison de son implication dans une affaire de détournement d'un terrain forestier, situé tout près de la plage de Sidi Lagdar, l'une des plus belles plages de la côte algérienne. Cette affaire connue sous le nom du scandale des camps de toile a fait couler beaucoup d'encre, à cause de l'implication de plusieurs directeurs exécutifs de la Wilayah de Mostaganam qui se retrouvent également sur le banc des accusés après avoir été placés par la justice sous contrôle judiciaire. Parmi les personnes impliquées, nous retrouvons un responsable de la Direction de la Réglementation et Affaires Générales, Drag, de la Wilayah, une directrice du tourisme, un autre responsable de la conservation des forêts, le directeur de l'investissement, le chef de la Daïra de Sidi Lagdar, et enfin les trois maires des communes côtières de Sidi Lagdar, Adjad Jében Abdelmalek Ramdan. Cette affaire est toujours en cours d'instruction au niveau du parquet général du tribunal de Mostaganam, et la Direction Générale des Forêts a gelé, depuis l'éclatement de ce scandale, toutes les activités des camps de toile en attendant la décision finale de la justice. Il faut savoir également que le promoteur Khalili Souleyman est impliqué dans une affaire de morcellement d'un terrain agricole dans la commune de Mazagran, d'une superficie de 16 hectares. Un trafic qui lui a permis de revendre en toute illégalité plusieurs lots de terrain de 100 mètres carrés. Mais, comme pour la première affaire des camps de toile, des responsables de la DGSN notamment le chef de la Sûreté de la Wilayah de Mostaganam, Amouni Mohamed, épaulé par des dirigeants de la police algérienne proche de Clifalounissi, l'actuel premier patron de la police algérienne, tente de ralentir les investigations de la justice et bloque plusieurs enquêtes confiées par des magistrats au service de la police judiciaire de la DGSN, afin de perturber le travail du parquet général. Malheureusement, plusieurs volets de ces scandales ont été enterrés dans les bureaux de la Sûreté de Wilayah de Mostaganam avec des rapports bidonnés et falsifiés dans le but de protéger le promoteur Khalili Souleyman. Comme par hasard, plusieurs au cadre de la DGSN habitent dans des appartements situés dans une résidence de logement promotionnelle, située au centre-ville de Mostaganam. Des appartements réalisés. Par Khalili Souleyman. Condamné en appel à six mois de prison, Abdel Wahab Versaoui libre. Le verdict est tombé à minuit passée, Abdel Wahab Versaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, Rage, est libre. Condamné en appel à six mois de prison ferme, une peine qu'il a déjà purgée, Abdel Wahab Versaoui quittera la prison incessamment. Le verdict, bien qu'il contienne une condamnation, a soulagé la famille du prisonnier qui sait désormais que Versaoui retrouve sa liberté, comme il a suscité de l'espoir pour les familles et les proches des autres détenus politiques qui croupissent encore en prison. Lors du procès en appel qui s'est terminé très tard dans le soir, les avocats de la Défense, fortement mobilisés en ce jour de Ramadan en plein Covid-19, ont plaidé l'innocence du président de Rage. Le procureur a, quant à lui, demandé une aggravation de la peine d'un an de prison à laquelle Abdel Wahab Versaoui a été condamné en première instance au tribunal de Sidi Mamed. Abdel Wahab Versaoui a été condamné pour attroupement illicite non armé, incitation à attroupement et atteinte à l'intérêt national. Il a été arrêté le 10 octobre 2019 alors qu'il participait à un rassemblement de soutien aux détenus devant le même tribunal. Il a été placé en détention provisoire ainsi que plusieurs autres membres de Rage. Ces derniers ont fini par être remis en liberté en janvier dernier. Les frères Benamor et Rebou Haddad contaminés par le Covid-19 et hospitalisés à Alger Les hommes d'affaires Mohamed Laïd Benamor et son frère Mohamed Eladi, ainsi que Rebou Haddad, frère d'Ali Haddad et ancien patron du club de football Luzma, et ancien premier vice-président de la Fédération algérienne de football, FAF, ont été contaminés par le coronavirus Covid-19 lors de leur détention à la prison d'Ellarache, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Mohamed Laïd Benamor, Mohamed Eladi Benamor et Rebou Haddad ont même été contraints de quitter leur cellule pour être hospitalisés pendant plusieurs jours à l'hôpital Mustapha Bachat dans la plus grande des discrétions. Les trois milliardaires écroués pour leur implication dans plusieurs affaires de corruption ont subi pendant plusieurs jours des soins intensifs au niveau des unités dédiées à la lutte contre le Covid-19, avant de revenir au centre pénitentiaire d'Ellarache, certifient nos sources. C'est, d'ailleurs, cette hospitalisation à l'extérieur de la prison d'Ellarache qui a nourri les rumeurs les plus folles concernant la supposée remise en liberté de l'oligarque Mohamed Laïd Benamor, assure nos sources. Selon nos sources, plusieurs détenus, des VIP ou anciens dirigeants politiques déchus comme de simples et ordinaires citoyens, ont été contaminés par le Covid-19. De nombreux foyers ont été déclarés dans les prisons algériennes, mais l'information est totalement verrouillée et l'administration pénitentiaire algérienne ne veut absolument rien communiquer sur ce sujet. Rappelons enfin que Mohamed Laïd Benamor et son frère Mohamed Eladik Roupis en prison depuis le 13 février dernier. Quant à Rebou Haddad, il a été incarcéré le 1er mars dernier par le tribunal de Bir Mourad Draïs. Le directeur général de la pharmacie centrale sous mandat de dépôt Le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux et deux de ses collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beida. L'affaire est liée à la dilapidation de données publiques, octroi d'indus privilèges, octroi de marché, mouvements de capitaux illégaux et fausses déclarations. Avec lui, il emporte le directeur des finances et de la comptabilité mais aussi celui des achats et des équipements. L'affaire, toujours en instruction, n'a cependant pas révélé tous ses secrets. C'est un rapport de la Direction générale des finances sur la gestion de cette institution hautement importante qui a conduit la justice à ouvrir une enquête. Il s'agit d'un rapport très accablant qui fait état de marchés douteux, de cas de surfacturation et de transferts illicites de devises à l'étranger. Il est fort probable que d'autres personnes tombent à la suite de l'enquête. Il est à souligner que le personnel hospitalier se plaint souvent de manque de matériel et de produits, notamment en ces temps du coronavirus. Et c'est la pharmacie centrale qui est en charge d'assurer l'alimentation continue des hôpitaux en toutes sortes de produits, qu'il s'agisse de médicaments ou du consommable. D'ailleurs, toutes les commandes de produits de protection contre le coronavirus arrivés de Chine ont été directement acheminées à la pharmacie centrale, laquelle est chargée de les distribuer sur l'ensemble des structures de santé et des hôpitaux à travers le territoire national. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.